salut tout le monde et bienvenue pour le booster du lundi soir aujourd'hui on va changer un peu cette fois ci on va pas faire du pokémon on va se faire du dragon ball z ça va pas être des cartes non plus mais voilà ça reste du booster officiel donc là c'est des caps donc pour ceux qui connaissent pas c'est les fameux pogs dragon ball z qui était sorti en 1995 il ya une série 2 sorti en 96 voilà là on est sur les éditions de 1995 donc j'ai déjà la série complète voilà en 95 j'avais j'avais un genre j'en avais acheté énormément et du coup j'avais réussi à compléter la collection et voilà j'ai retrouvé quelques booster il n'y a pas très longtemps donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite ouverture qui changera un peu de pokémon donc voilà donc ces boosters sont sortis en 1995 donc ça fait ça fait ça fait pas mal d'années ça fait 21 ans voilà ces boosters là ont 21 ans c'est juste énorme donc j'étais j'achetais ça quand j'avais 12 ans j'étais au collège et j'ai acheté pas mal de paquets pour avoir la collection complète à l'époque je m'en rappelle aller donc dedans il ya six caps et pardon et un slamme un slammeur donc c'est à dire un kiné un kiné comme on appelait ça au fog habituellement allez on est partout sur ça allez bon les caps forcément je vais les garder j'en ai quelques-uns qui sont en mauvais état dans dans la série à force de les manipuler du coup bah ils seront remplacés par ces nouveaux alors ça voilà c'est la petite la petite règle du jeu voilà notre dragon ball z comment jouer 77 caps si slammeur voilà donc là c'est marqué en espagnol ou en italien je sais pas vous me direz parce que moi j'ai jamais fait d'italien ou d'espagnol et ici on a la règle en français donc voilà à partir de joueurs chaque joueur doit avoir un slammeur jeton épais que l'on lance contre les caps et un nombre identique de caps jetons en carton illustré on empile tous les caps et on tire au sort l'ordre des joueurs chaque joueur chacun son tour lancera le slammeur contre la pile de casse pour en faire tomber le plus grand nombre le joueur qui dans son slammeur gagne tous les caps qui seront tombés à l'envers tandis que les autres caps sont remis dans la pile pour jouer pour le joueur suivant je finis lorsque le dernier cap a été remporté voilà donc la même règle que pour l'époque mais là c'est du dragon ball z allez voilà tout est à l'envers et on est parti alors on garde on garde le le slammeur pour la fin alors le numéro 22 ça va être ok sans gothen pourquoi pas bizarrement moi je me rappelais la voir en en brillant du coup on est son verra pour comparer tout à l'heure voilà le numéro 22 ensuite le numéro 30 donc il ya mecafriza et cold voilà quand ils arrivent sur terre ensuite le numéro 45 et bien ça va être badak le père de son goku le numéro 43 ah ben on s'est fait un peu spoiler le numéro 43 et bien son goku avec le kamisama voilà ensuite le le cinquième cap ça va être celle en train de se faire détruire par le kamehameha de son gohan donc c'est le numéro 58 et pour finir les caps le numéro 9 qui va être milaï trunks avec l'armure des super saiyan voilà donc pour les cas c'est fini je vais les placer là hop je sais pas si on les voit voit aussi voilà donc l'arrière l'arrière du slammeur et bah c'est l'identique à l'arrière d'un d'un caps sauf qu'il n'y a pas de numéro voilà sinon c'est exactement pareil en relief et du coup on a lequel aller j'aimerais bien un trunks du futur à abba sang gohan en bleu sang gohan avec les habits de sa période damek voilà donc bas c'est déjà fini pour ce premier booster par contre comme je vous ai dit qu'on va vérifier le sang gothen j'ai ma collection qui à côté donc ce sang gothen si je me rappelle moi la voir en brillant donc numéro 22 numéro 22 voilà ma collection ici donc j'ai les 77 et moi directement le 22 je vous ferai une démonstration une présentation de tous les caps voilà le 22 il est là et comme je disais voilà moi je l'avais en brillant alors est ce que c'est normal ou pas je ne sais pas par contre voyez moi avec l'âge ça se décolle donc est-ce qu'ils ont changé ça exactement pour plus qui est ce problème c'est fort possible donc en plus j'ai vraiment pas de bol moi il était vraiment mal découpé mais voilà donc là c'est l'ancienne version et la nouvelle version enfin je sais pas s'il ya eu plusieurs des éditions de de cette série mais voilà moi je me rappelais la voir comme ça et là c'est comme ça ok pourquoi pas bref voilà donc c'est déjà fini pour ce booster j'espère que ça vous arrangera pas que ce n'est pas été du pokémon et je vous dis bientôt pour un prochain booster je sais pas ce sera du pokémon parce que j'ai pas eu le temps d'acheter des boosters pokémon donc ça pour risquerait d'être encore du dragon ball z ou du dragon ball ou peut-être du nintendo bref on verra lundi prochain dans ce temps voilà bonne soirée à vous et je vous dis à la semaine prochaine allez salut